Ce rituel, faut-il le rappeler, s'inscrit sous le sceau du respect de l'orthodoxie. En matière d'organisation et de fonctionnement des institutions et structures publiques et donne tout son sens à la bonne formule selon laquelle les hommes passent et les institutions demeurent. Je voudrais donc saisir cette occasion pour exprimer toute ma gratitude à son Excellence M. le Président de la République, M. Macky Sall, pour m'avoir renouvelé sa confiance à maintes reprises en me nommant à plusieurs hautes fonctions dans l'appareil d'État. Je lui témoigne à nouveau toute mon amitié, toute ma loyauté et tout mon engagement. Je compte l'accompagner jusqu'au parachèvement de sa noble mission de transformation positive du pays. Mesdames, Messieurs, membres du personnel du ministère, chers collaborateurs, chers invités, Monsieur le ministre, je voudrais vous dire un grand merci pour votre encouragement et soutien. Chers collaborateurs, ce soutien a été constant durant ces trois années que nous avons passé ensemble. Ce n'était pas certes un long fleuve tranquille. Nous avons vécu des moments exaltants au service de notre pays. Il m'est impossible de vous citer tous individuellement, mais sachez que je garde de très bons souvenirs professionnels avec chacun d'entre vous. Monsieur le ministre, chers frères, au moment de mon départ du ministère du pétrole et des énergies, je suis habitée par le sentiment du devoir accompli et je suis rassurée par la suite car vous avez devant vous des hommes et des femmes compétents et loyaux qui vous permettront de relever les défis. Comme vous le savez, Monsieur le ministre, son Excellence Macky Sall, président de la République, accorde une importance capitale au secteur de l'énergie qu'il a érigée au rang de pilier majeur de l'émergence car constituant le socle du développement économique et de la réduction des inégalités sociales et territoriales. Mais encore une fois, vous pouvez être rassuré car les fondamentaux ont été bien posés et l'avenir du secteur est prometteur malgré le contexte difficile marqué par l'après-crise COVID et la guerre en Ukraine qui ont quelque peu bouleversé des prévisions. C'est une info internationale C'est une info internationale abonnez-les. Abonnez-les à la suivante chaîne d'aktik surdictions et surdictions Adiosi, REUMI, ACTIVITIM REU